Salut les voyageurs ! Vidéo spéciale aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept d'échange que j'ai créé il y a quelques mois avec d'autres passionnés de voyage. Avez-vous déjà entendu parler de ces groupes de lecture qui chaque mois s'envoient des colis avec des items à l'intérieur qui suivent une thématique littéraire qu'ils ont choisi préalablement ? Eh bien c'est simple, j'ai fait la même chose mais sous la thématique du voyage. Il y a quelques mois j'ai décidé de rejoindre plusieurs groupes, forums de voyageurs, de backpackers sur Facebook. Et il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle les backpackers et c'est un forum où il n'y a que des filles. Bref, j'avais une amie qui elle faisait partie d'un groupe de lecture et qui elle aussi détient des vidéos. Et à chaque fois je regardais ce qu'elle faisait, les colis qu'elle recevait et je me disais j'aimerais ça avoir ça moi aussi, des colis avec des items qui correspondent à une thématique de voyage. Et je me suis dit pourquoi pas créer ça avec le forum de filles auquel j'appartiens. Et donc un bonjour, j'ai balancé l'idée et j'ai demandé si ça les tentait qu'on s'envoie des boxes avec des items selon une thématique de voyage qu'on aurait défilé. Et là ça a été génial, on a été une trentaine de filles à se dire « Wouhou ! Let's go ! Faut le faire ! » Donc laissez-moi vous expliquer en bref le concept. Vous prenez une thématique, mettons les animaux autour du monde. Vous définissez un budget de combien vous voulez mettre dans la box, mettons 20$. Au hasard, on va piger votre nom et vous choisir un binôme. Et vous avez un mois pour envoyer la box à votre binôme. Pour vous donner un exemple plus concret, je vais vous parler de la box de février que j'ai reçue d'Allemagne de la part de Céline. La thématique du mois de février que nous avions choisie était les essentiels de voyage pour les filles. Une idée qui m'allait particulièrement bien parce que je manque tout le temps d'essentiel et je sais jamais quoi choisir. Dans cette petite box, Céline m'avait mis un petit masque pour dormir. Et ça j'avoue, j'y pense pas. Et je me suis dit que c'était pas mauvaise idée d'essayer ça dans un avion. Puis au moins, je pense que ça peut bien l'aider à dormir. Un autre indispensable qu'elle m'avait mis dans ma box était cette petite trousse qui contient des échantillons dans lesquels on peut mettre nos produits. Du shampoing, des crèmes, du savon, ce genre d'affaires. Et ça, j'y pense pas. Mais c'est vrai que c'est des contenants qui passent parfaitement dans nos petites valises qu'on met pas dans la soute. Et ça c'est génial, ça passe comme une lettre à la poste, puis ils peuvent rien vous dire. Les deux autres choses que j'ai adoré dans sa box fut les petits sacs qu'elle m'a envoyé ici. Bon, vous voyez pas très bien parce que c'est un peu transparent. Mais c'est des sacs transparents dans lesquels vous pouvez mettre vos produits. Et ils ont des dessins sur la thématique du monde. Et ça j'adore, là vous avez un avion, vous avez une petite carte boussole. Là vous avez carrément la carte du monde. Et je peux les utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour du linge sale, pour des produits. Et ça j'avoue que j'ai adoré. Et c'est ce que j'ai préféré de ma box de février. Dans la box se trouvait aussi des petits essentiels de beauté pour les filles. Et ça j'avoue que j'y pense pas. Je me dis que mes petits essentiels de beauté que j'ai chez moi sont trop gros. Et elle a réussi à m'en trouver des mini. Et je trouve ça tellement mignon. Comme un mini coupe-ongle. Un mini fard à paupières. Un mini vernis. De quoi se faire, manucure. Enfin tout le petit kit vraiment sympa auquel j'aurais pas pensé. En général j'en emmène très peu de maquillage en voyage. Parce que je me dis que c'est trop beau. Et de toute façon je passe pas mon temps de maquiller là-bas. Mais je trouve ça génial qu'elle ait pensé à me donner tous ces petits kits de beauté. Auquel j'aurais jamais pensé en tant que voyageuse. Et voici à quoi ressemble une box de voyageuse. J'espère qu'à travers cette vidéo cela vous aura donné vous aussi l'envie d'échanger des box de voyage. Que ce soit avec des amis, avec un groupe de personnes que vous connaissez. Ou des gens que vous ne connaissez pas qui font partie du monde entier. Et j'espère que vous aurez cette chance d'avoir ce partage-là et de vivre cette expérience. Parce que c'est génial de recevoir quelque chose chaque mois. Et c'est génial d'échanger comme ça avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Sur ce je vous dis à bientôt les voyageurs.